Je m'appelle Charles Danglard et je suis ingénieur système embarqué chez L6design. Mon parcours, j'ai réalisé un DUT mesure physique que j'ai poursuivi avec une licence en électronique, système et télécom pour terminer par une école d'ingénieur en électronique, informatique et système. Chez L6design, aujourd'hui, je fais de la conception de cartes électroniques. Plus exactement, je travaille dans le milieu médical et je redesign une carte d'interface sur un appareil. C'est une carte qui a du numérique, de l'analogique, du power et également des problématiques CEM. C'est un projet assez complet et pour moi, c'est le projet parfait pour me former sur le sujet. Non, je n'ai jamais fait de carte avant. J'ai fait 4 ans de développement en logiciel embarqué. La carte, c'est toujours quelque chose qui m'a attiré. J'en ai fait un petit peu pour des projets personnels et un petit peu dans mes expériences passées, mais c'était vraiment quelque chose que je voulais approfondir. Ce qui me plaît dans la conception électronique, c'est le challenge de devoir résoudre un casse-tête avec des solutions qui ne sont pas forcément évidentes, qui ne sautent pas aux yeux. Et c'est l'aspect ludique de jouer avec les composants, les signaux, de manière à optimiser une carte électronique. Ce qui me plaît chez L6design, c'est le fait qu'on ait écouté. Puisque j'ai demandé à faire de la carte électronique, on m'a fait faire de la carte électronique. L'encadrement est parfait, puisque je suis avec Eric et Morin, qui me dirigent parfaitement sur le projet. La montée en compétence est donc efficace, et ça pour moi c'est un point très important. De plus, l'agence est dynamique, jeune, et c'est un environnement parfait pour monter en compétence et exercer son métier. Si je devais donner un conseil à un étudiant ou à un jeune ingénieur, c'est de choisir son métier ou son domaine par passion. C'est ce qui résume mon parcours, et vraiment je suis très satisfait de là où ça m'a mené. Vraiment faire les choses par passion, c'est le plus important pour moi.